Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour un type de vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne parce que je ne vais pas vous parler du contenu des livres, aujourd'hui je vais vous parler du contenant. Je ne suis pas du tout quelqu'un de matérialiste mais il y a juste vraiment les livres, c'est quelque chose qui me fait plaisir, donc j'aime bien m'acheter de beaux livres et aujourd'hui j'avais envie de vous montrer les plus beaux livres de ma bibliothèque. Bien sûr c'est totalement subjectif et je vous présenterai peut-être des choses que vous avez déjà vues aujourd'hui j'ai pas de collection très rare ni quoi que ce soit, c'est pas du tout le but de la vidéo mais je vous avais proposé de la faire et vous aviez été assez nombreux à me dire que ça vous plairait de voir les plus beaux livres de ma bibliothèque mais donc je précise pas de grosse exclusivité dans cette vidéo rien de super original non plus mais c'est les livres qui me tiennent le plus à coeur parce que je les trouve très beaux et j'aurais pas du tout envie de les laisser de côté si je devais déménager ou quoi que ce soit c'est des livres que j'ai vraiment envie de garder très longtemps on va commencer tout de suite avec un coffret de Stephen King c'est donc le coffret qui comprend les deux tomes de ça je pense que vous l'avez déjà vu défiler sur la chaîne donc le coffret en lui-même il se présente comme ceci donc avec la tête du clown devant il est très très beau et les deux bouquins à l'intérieur sont très beaux également voici le premier tome vous l'avez déjà vu parce que je vous en ai déjà parlé sur la chaîne parce que je l'ai lu il n'y a pas longtemps le premier tome est magnifique on est d'accord sous tous les angles c'est un livre magnifique et le deuxième tome n'est pas en reste il est un peu plus effrayant mais il est très beau aussi donc vous voyez ce que j'aime beaucoup c'est ses reliefs je trouve le travail éditorial qui a été fait sur cette réédition est complètement dingue j'adore il faut savoir que c'est un coffret qui ne coûte pas cher du tout je ne sais pas s'il est encore trouvable mais c'était vraiment à la période de noël il était un peu partout dans les magasins et il était voilà j'ai le prix ici à 17,50€ donc en soi c'est pas plus cher que d'acheter les deux poches c'est pas vraiment surtout que c'est des bons pavés donc vous avez quand même pas mal à lire donc je trouve que vous en avez pour votre argent avec ce coffret et c'est vraiment une petite merveille un petit bijou ensuite quelque chose de pas très original c'est ma collection Harry Potter je n'ai pas tous les livres Harry Potter oui honte sur moi parce que je les ai toujours empruntés à mon frère quand je les ai lus mais ceux que j'ai ce sont des très belles versions et je suis très contente de les avoir tout d'abord j'ai cette version-ci donc c'est l'édition qui a été faite pour les 20 ans d'Harry Potter et donc moi j'ai la version bouffe souffle vous avez une édition par famille donc moi comme ma maison c'est bouffe souffle et bien j'ai l'édition toute jaune donc même la tranche est entièrement jaune vous voyez il est super joli celui-là il coûtait pas cher du tout moi je l'ai en anglais parce que je l'avais acheté au studio Harry Potter à Londres mais il coûtait que 8 livres donc vous voyez c'est un prix de livre tout à fait classique et je le trouve très très beau j'espère continuer la collection dans cette même édition concernant les Harry Potter j'ai bien sûr les fameux Harry Potter illustrés donc j'ai le premier, j'ai le deuxième et j'ai le troisième ces livres aussi ils s'étaient un petit peu abîmés pendant mon déménagement et je vous avoue que ça m'avait rendu très très triste je sais que c'est seulement des livres mais déjà c'est des livres qui coûtent cher parce que ceux-ci ils sont à 40 euros le livre donc c'est pas rien ils sont très très lourds donc je vais les redéposer mais ils sont à 40 euros le livre c'est pas rien mais en même temps je trouve que ça les vaut parce que c'est des livres avec lesquels vous en prenez vraiment plein les yeux tout le temps il n'y a pas des illustrations sur chaque page mais chaque fois les illustrations qui sont présentes elles sont magnifiques voilà c'est juste des livres sublimes voilà je vous montre une page au hasard du troisième donc vous avez Patanron et Croutard mais il y a une petite touche quand même sur chaque page même si vous n'avez pas d'illustration vous n'avez jamais rien donc je vous montre encore une illustration ce que je me demande c'est quand même comment ils vont se débrouiller pour faire les autres tomes parce qu'il faut savoir que ça devient de plus en plus gros le plus gros étant le cinquième tome je ne sais pas du tout comment ils vont l'adapter à ce format j'espère qu'ils ne vont pas le faire en deux parties parce que j'aimerais bien avoir mais cette tome comme ça en illustré mais en tout cas ça c'est des livres que j'adore et que je compte garder vraiment longtemps dans ma bibliothèque après on a également les classiques Benjamin Lacombe je sais que c'est un dessinateur qui a vraiment la cote que vous connaissez sans doute moi j'ai trois de ces livres et ils font vraiment vraiment partie des plus beaux livres de ma bibliothèque le premier c'est un que j'ai lu très récemment c'est Destin de chien qu'il a réalisé, qu'il a fait avec Sébastien Pérez qui lui a écrit les textes c'est un petit album tout en noir et blanc mais vraiment magnifique j'ai adoré les illustrations de cet album j'ai trouvé ça très joli franchement c'est tout mignon enfin c'est tout ce que moi j'aime même si c'est assez sombre j'ai un grand classique parce que j'ai Alice au Pays des Merveilles encore une fois là c'est un travail mais incroyable franchement je vous assure que vous avez en fait des pages qui se déplient donc c'est un truc de fou vous avez également un travail sur la police vous voyez c'est écrit de plus en plus grand ce livre aussi c'est un petit bijou au niveau éditorial sincèrement et puis les illustrations sont sublimes j'aimerais bien me procurer le deuxième tome Alice au Pays des Merveilles c'est une histoire que j'aime bien peut-être que c'est un peu trop perché pour moi un peu trop loufoque mais ces livres sont d'une telle beauté et ils sont tellement qualitatifs en fait je trouve qu'ils sont plus solides que les Harry Potter que je viens de vous montrer parce que regardez ils ont un dos comme ça dans une matière qui est bien plus solide ils se croquent pas ces livres aussi ils ont rien subi du tout pendant le déménagement c'est des livres de super bonne qualité celui-ci il coûte 30 euros mon dernier Benjamin Lacombe c'est mon petit bijou c'est Notre-Dame de Paris c'est un livre que je trouve merveilleux honnêtement il est merveilleux d'aspect le texte aussi est génial ça m'a permis de découvrir ce grand classique de la littérature française déjà vous avez la tranche toute noire le livre est juste un bijou encore une fois et puis des illustrations cette fois-ci plus sombres mais un travail éditorial de fou parce que là quand même pour remettre tout le livre de Victor Hugo il fallait le faire et c'est un travail qui a été réussi les en-têtes de chapitres sont magnifiques enfin le détail de ce livre me fascine je trouve que c'est vraiment un bijou un bijou un bijou si je devais garder qu'un seul livre dans ma bibliothèque et bien ce serait peut-être celui-ci donc vous voyez à quel point j'apprécie ce livre à quel point je le trouve beau il coûte plus cher celui-là par contre parce qu'il n'y a pas le prix dessus mais de mémoire il est à 50 euros donc il coûte plus cher mais moi je trouve que c'est un investissement après je comprends que des gens n'aient pas envie de mettre 50 euros dans un livre surtout un classique un classique ça coûte pas cher en poche mais ici vous avez le texte et vous avez ces illustrations sublimes et cet objet livre sublime donc waouh maintenant on repasse au livre un petit peu plus classique le seul livre que j'ai pas encore lu de cette sélection et que je trouve très beau c'est celui-ci c'est la perle et la coquille de Nadia Hashimi mais il a de bonnes chances pour être dans ma pile à lire du printemps je l'ai acheté en occasion donc c'est vrai qu'en occasion on s'attend pas forcément à tomber sur des petites pépites comme ça mais il est magnifique avec cette couverture qui s'ouvre comme ça je le trouve sublime honnêtement dès que je l'ai vu j'avais envie de le lire mais dès que j'ai vu cette édition comment vous dire que je n'ai pas résisté c'est magnifique et il paraît que ce qui est dedans est tout aussi magnifique donc c'est vrai qu'il me tarde de le découvrir encore un très beau livre déniché chez PelleMelle c'est ce livre de Franck Thillier donc qui regroupe en fait deux romans La forêt des ombres et L'anneau de Meubius je sais pas si vous remarquerez à la caméra mais c'est une couverture complètement holographique je l'ai acheté dans un état nickel j'ai un petit peu foiré mon cou parce que je l'avais fait tomber sur la couverture donc à l'oeil nu on voit qu'il y a une grande marque sur toute la couverture mais c'est un livre que je trouve trop beau j'adore l'avoir dans ma bibliothèque après j'avais aimé ses romans L'anneau de Meubius j'ai trouvé ça assez moyen La forêt des ombres je l'avais bien aimé même si c'était très sombre c'est pas mes romans préférés mais c'est un livre que je vais garder dans ma bibliothèque parce que je le trouve trop beau et je comprends pas qui a été le vendre au pêle-mêle parce que rien que la couverture ça m'amuse de voir ses reflets de couleurs je trouve ça trop trop joli Un livre qu'on a vu encore une fois passer partout c'est Miss Peregrine et les envois particuliers de Ransom Riggs j'ai les trois tomes c'est des livres que j'ai continué à lire en grande partie pour le travail éditorial je trouve ces livres incroyables vous avez des illustrations qui viennent ponctuer l'histoire mais enfin vous voyez c'est des photographies toujours assez glauques, assez sombres et elles sont pas là pour rien en fait elles servent vraiment le propos de l'histoire mais même tout le reste est magnifique regardez la numérotation des pages je trouve le travail fou le travail qui a été fait sur ce livre est juste dingue l'histoire est vraiment sympa aussi moi j'avais beaucoup aimé je sais qu'il y a des gens qui sont un petit peu moins fans mais j'ai les deux autres tomes qui sont ici aussi dans ma bibliothèque c'est vraiment des livres waouh, waouh, waouh et ils sont pas si chers le premier tome ici est 15,90 mais en Belgique on paye un peu plus cher je crois qu'on paye plutôt 18 euros ils sont tellement, tellement, tellement beaux je sais qu'ils sont sortis en poche et bien franchement ça c'est des livres que j'avais envie d'avoir en grand format en poche il y a également les photos mais c'est pas la même chose je trouve ici tout le livre est magnifique quand j'ai mes trois livres l'un à côté de l'autre je trouve ça sublime dans la bibliothèque ouais encore une fois un des plus beaux livres de ma bibliothèque et je termine avec deux livres qui sont peut-être un petit peu moins beaux que tous ceux que je vous ai présentés mais en fait ce sont des livres anciens et moi j'aime bien aussi les livres anciens le premier je sais il est un peu abîmé il est un peu vieux mais c'est un livre plus de coeur c'est ma version mon édition de Thérèse Raquin d'Emile Zola alors je sais ce que vous vous dites oui ça n'a rien à faire dans cette vidéo mais en fait quand je l'ai acheté je connaissais pas l'histoire j'avais jamais lu de Zola j'étais toute jeune je devais avoir 18 ans quelque chose comme ça j'avais jamais lu Emile Zola et j'ai trouvé ce livre super beau je l'avais trouvé chez un petit bouquiniste en France et je me suis dit waouh il est trop beau quand je suis tombée dessus et c'est pour ça que je l'avais acheté après je sais que c'est pas un livre magnifique mais il représente quelque chose pour moi sentimentalement on va dire au niveau vraiment personnel ça représente quelque chose pour moi donc j'avais envie de vous le présenter mais un livre ancien que je possède qui est quand même un peu plus joli c'est cette version-ci de Marcel Pagnol c'est donc La Gloire de mon Père et je trouve que c'est un joli livre voilà ça c'est un vrai livre ancien en bon état contrairement au Thérèse Raquin qui a un petit peu abîmé celui-ci il est en nettement meilleur état et c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu parce que ça change un petit peu de ce que je vous propose d'habitude n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous aimez bien mettre un petit peu parfois le budget pour avoir des beaux livres ou bien si ça vous est complètement égal que pour vous ce qui compte dans un livre c'est le contenu ce qui est pas mal aussi parce qu'un beau livre avec un contenu pourri c'est pas terrible mais globalement dans les livres que je vous ai présenté j'ai jamais trouvé que le contenu était pourri donc quand on peut aller beaux livres bon contenu pour moi c'est le combo juste gagnant je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo gros bisous